Musique Ce qui nous a motivé c'était de montrer que la mobilité ce n'est pas qu'un sujet technique. Donc on a une collectivité Rennes Métropole qui investit beaucoup pour qu'on ait une mobilité qui soit accessible à tous. Mais accessible ça veut dire à des personnes qui peuvent avoir des difficultés pour se déplacer, mais des difficultés qui sont liées au social, des difficultés qui sont liées au physique, des difficultés qui sont liées à l'accès à l'information voyageur. Et on voulait, au travers des initiatives solidaires, montrer que c'était aussi un sujet d'état d'esprit, de formation de personnel, d'engagement, plus qu'un sujet effectivement de trouver les bons bus, avec les bons équipements ou la bonne information voyageur, etc. Donc voilà ce qui nous a motivé à organiser cette initiative solidaire, démontré que par l'engagement, par des actions qui peuvent être, qu'on peut penser relativement banales, on peut quand même changer l'accès à la mobilité dans un réseau. Il y a toujours à faire, parce que quand on interroge l'ensemble des citoyens de la métropole ou les occasionnels qui se rendent sur Rennes, ils ont des difficultés encore d'accès à la mobilité, pour trouver le métro, pour trouver le bus, pour trouver un vélo, pour même se déplacer à pied encore dans la ville ou dans l'agglomération. Donc il faut sans cesse encore améliorer son information, proposer des solutions nouvelles. Par exemple, on raisonne beaucoup bus, métro, mais demain il faudra intégrer le covoiturage, il faut intégrer les mobilités de mode doux, et ça, on est encore attendu là-dessus par nos clients. Star, c'est la marque du réseau qui va regrouper ce qu'on appelle les modes de transport collectif plutôt massifs, donc bus et métro. Le vélo, qu'il soit en libre-service ou en location longue durée, puisque Rennes Métropole propose 350 vélos en location longue durée chaque année, et demain, 1000, comme cela est annoncé par le président Emmanuel Couette. Mais on a aussi le service Handistar, qui est un service dédié aux personnes à mobilité réduite, qui est un service d'excellence pour ces personnes et qui permet vraiment du porte-à-porte pour des personnes en difficulté physique sur le déplacement.